Après six ans de veille au respect des bonnes pratiques dans le paysage médiatique, le tribunal départ du conseil pour l'observation des règles d'éthique et des déontologies dans les médias, le CORED, se renouvelle et livre son bilan. Le CORED a reçu au total une vingtaine de plaintes, le tribunal en a instruit 15 et publié effectivement 12 avis concernant en majorité la presse écrite et la presse en ligne. L'audiovisuel n'a pas été cependant en reste et avec la future équipe, nous allons prêter davantage attention à ce qui se fait dans les radios et télévisions. Nous allons aussi faire de l'autosaisine car il y en a peu eu jusque là. De 10, l'instance est passée à 12 membres dont 5 femmes. La nouvelle équipe entrante du tribunal des pères aura pour responsabilité de rendre des jugements pouvant aller de l'avertissement au blâme. La signature d'une déclaration d'engagement donne aux membres siégeants dans l'instance plein pouvoir dans l'exercice de leur fonction de juge. Nous, membres du tribunal des pères, prenons engagement conformément à la charte des devoirs et droits du journaliste qui fixe les règles d'éthique et de déontologie s'appliquant à la mission du journaliste, de ne nous laisser dicter notre conduite, notre opinion ou notre jugement par aucun pouvoir politique, d'argent ou autre, d'instruire avec droits durs et d'illigence en toute conscience les cas avérés de manquement à l'éthique et à la déontologie de notre profession de journaliste par l'autosaisine ou par l'examen systématique des plaintes qui nous seront adressées. A l'évidence, nous attendons de ce nouveau tribunal plus d'engagement de ses membres. En acceptant d'y siéger, nous nous engageons à tout faire pour être à la hauteur afin de répondre aux attentes du grand public et aussi de tous ces journalistes très nombreux, contrairement à ce qu'on peut penser, qui ont comme viatique le respect au quotidien des règles d'éthique et de déontologie. C'est aussi l'occasion pour nous de renouveler un appel au pouvoir public pour que des moyens institutionnels soient alloués au correct pour nous permettre de mener à bien notre mission. Ce tribunal devra aider l'Etat dans la régulation du secteur et à préserver quelque part son image car la condamnation d'un journaliste par le juge pénal, quelle que soit la gravité de la faute commise, est toujours perçue comme une entrave à la liberté de presse, ce qui n'est pas tolérable dans les sociétés démocratiques. Je voudrais donc inviter toutes les parties, particulièrement les journalistes et les techniciens des médias, à se reconnaître en cette instance, à accepter les décisions qu'elle aura à prendre et à la soutenir fermement pour qu'elle puisse réussir sa mission. Organe indépendant d'autorégulation des médias, le CORET entend œuvrer pour mieux prêter attention à ce qui se fait dans le paysage médiatique. Il y aura une collaboration très franche, très étroite entre le régulateur et l'autorégulateur. Je parle du régulateur étatique que nous sommes. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de confusion. J'ai parlé de méprise récemment parce qu'encore aujourd'hui, je reçois beaucoup de lettres, beaucoup de plaintes à ce NRA, de choses qui relèvent vraiment de l'autorégulation. Donc cela veut dire que les gens encore font de la confusion. Il faut saluer les pouvoirs concrets qui ont été mis, les pouvoirs de contrainte, qui sont maintenant disponibles et qui permettront au CORET certainement de participer, non pas à jouer le gendarme. Le CORET n'est pas là pour jouer au gendarme. C'est des journalistes comme nous qui sont là-bas. Ils ne sont pas mieux journalistes que nous. Peut-être qu'ils sont plus journalistes que nous parce qu'ils ont blanché sous le harnais. Mais, donc, c'est une entité à laquelle on doit donner toute la confiance requise et surtout respecter les décisions qui seront prises. Une nouvelle équipe de nouvelles décisions, le CORET innove dans l'exigence au respect de la profession du journalisme et se donne pour mission d'assainir le milieu. La contribution du CORET, donc, malgré les maigres moyens à amener l'État et les acteurs concernés à lui donner une reconnaissance juridique dans le code de la presse adoptée en juin 2017. Mieux, désormais tout demandeur de la carte nationale de presse doit avoir au préalable le cutus du CORET, entre autres documents à fournir. Cette nouveauté donne les pleins pouvoirs dans le cadre de l'assainissement tant attendu du secteur des médias. Au-delà de l'autorégulation, son cutus est exigé pour tout journaliste ou technicien des médias qui veut avoir la nouvelle carte nationale de presse. Le CORET peut également décider du retrait de la carte à tout professionnel qui aura fait preuve de manquement grave dans l'exercice des métiers de journaliste ou de technicien des médias. C'est la preuve que l'importance accordée au CORET se justifie et que l'instance est très attendue dans la mise en œuvre des réformes en cours dans le secteur de la presse. Trois des dix membres de l'équipe sortante vont poursuivre la mission de contrôle et de veille avec la présente équipe du tribunal des pairs du CORET. Il s'agit notamment des journalistes Mamles Kamara, Eugenie Aou et de Momodou Biaï. Sous-titrage Société Radio-Canada